Et salut à tous, c'est XR, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur Monster Hunter World, on a déjà fait les trois premières missions, enfin les trois missions de la bêta, on va les refaire mais avec d'autres armes, comme ça pour essayer un petit peu tous les types de gameplay, puis pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Ah, je peux choisir d'aller à différents endroits. Il y a différents camps, non, on va aller là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner au menu principal, et je vais aller les essayer dans l'aire d'entraînement. J'ai personne avec qui jouer Eros 9. Je joue qu'avec des gens que je connais en vrai, j'aime pas jouer en multi, c'est pas mon style. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer ? L'arc, c'est classique, mais on peut essayer l'arc pour commencer. Alors, l'arc, qu'est-ce que tu fais ? Donc, tu vises. D'accord. D'accord. Donc, on peut charger une, deux... Ouais, on peut charger trois flèches, d'accord ? Trois... Ah ouais ! Ok, tu sais pas ce que tu fais tomber. Utiliser une fiole. Ah oui, alors, comment tu les changes, les fioles ? Fiole de force, fiole d'explosif... Paralysie... Donc... C'est bon, ça ? C'est joli, hein ? Niveau animation. Ouais, vraiment, au niveau des animes et des feedbacks, c'est très joli. Je pense que ça va m'ennuyer, par contre. On va essayer les doubles lames. Alors, oui, on va. Le mode démon, oui. Donc, attaque féroce. Mode démon, alors on va essayer. Je peux pas cibler le... L'endroit où je tape. Ah, si, voilà. Donc, on a dit... Un, deux, trois. Tu veux pas ? Oui, voilà. Donc, le mode démon, c'est la vénérance. Oh, ça va pas me plaire, ça. Parce qu'en plus, ça utilise l'endu. C'est joli, hein ? Mais... Par contre, niveau DPS, ça envoie du pâté, hein. Ouais. Bon, je suis désolé, mais je suis pas fan de ça. On va essayer la GS. Parce que je l'ai pas sortie, en fait, encore. Ouh, ah ouais, 80. Ouais, l'attaque chargée, hein, ça reste la base. Attaque chargée divine. Ah ouais, t'as trois attaques chargées d'affilée. Oh, ah, 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 ah. Oh là là, ça tape violent. Oh, putain, ça fait mal. Pendant que tu charges, tu peux tacler avec le cercle. Ah ouais, tu peux donner des coups d'épée. D'accord. Enfin, des coups d'épaule. Et tu peux bloquer aussi. Bah oui. Donc, attaque féroce fulgurante. Un. Deux. D'accord. Donc ça, c'est une attaque qui te fait beaucoup avancer. C'est pas mal. Un. Deux. Ouais, t'avances bien avec cette attaque-là. C'est pas mal. Position debout. Un. 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 D'accord. La garde. Ok. Ah oui, par contre, je perds ma charge, forcément. Bon, de toute façon, la Great Sword, c'est finalement... C'est vraiment l'arme, je trouve, la plus simple à comprendre du jeu. Tu tapes le monstre avec des petits coups, balayage, machin. Et dès qu'il est au sol, tu fais ta charge. Tu lui envoies tout ce que tu peux. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, ça. Je pense que je vais l'essayer sur le premier mob. Alors, faites voir, parce que du coup, on me parle de la Gunland depuis tout à l'heure. Hop. Donc ça, je l'avais... Ah oui, si, je l'avais déjà fait, ça. Donc le rechargement, c'est pour faire quoi ? Ah oui, c'est pour recharger toutes les balles que j'ai utilisées là-haut. Ok. Tire explosif. Boum. Ouh, ça marche bien, ça. Donc là, on recharge. Grand dégât. Un, deux, trois. Et là, boum, explosion. Ok. Un, deux. Tire chargé. Ouais, c'est pas mal. Euh, non, c'est la bêta, en fait. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai quoi que ce soit. Donc là, on avait dit... Voilà, stockade, boum, boum. Les petits coups qui font chier, là. Rechargement. Ok. Et donc, on a dit... Feu ou hivern. Et le feu de hivern, je ne peux pas l'utiliser tout le temps parce que... Le tir du dragon, c'est quoi ? Je n'ai pas le tir du dragon, ça veut dire quoi ? C'est une attaque spéciale ? Est-ce que l'arme chauffe ? Oui, j'ai l'impression que l'arme a chauffé, là. Donc, est-ce que je peux la refroidir ou... En fait, pendant qu'elle fait ça, je ne peux pas... Ouais, je suis obligé d'attendre avant de refaire l'attaque, en fait. C'est vrai que c'est pas mal. Je vous accorde que c'est quand même pas mal. Il n'y a pas la jauge de chaleur, hein. Ouais, on est bien d'accord. C'est cool, hein. Ah oui, l'attaque du dragon, c'est le truc de hivern, ok. Bon, allez, on va essayer celle-là, plutôt. C'est vrai qu'elle est très cool à jouer. Je comprends... Pourquoi ça peut plaire, hein. C'est assez mobile. T'enchaînes les attaques, finalement, assez vite. Et t'es à distance et au corps à corps, plus un bouclier. C'est vrai que t'as quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Avec une attaque spéciale et tout le bordel. Alors, en fait, c'est pas tant que je découvre la série de Toa. C'est que moi, j'aime pas trop à cause du farm. Sur des petites sessions comme ça, je sais que je vais bien aimer. Je sais pas si j'aurai le courage de jouer sur la durée, mais bon, pourquoi pas. Et après, j'essaierai peut-être épée bouclier, on va voir. Ah oui, il garde l'équipement que t'as dans le mode entraînement, c'est bien. Après, Warinal, tout ce que tu vas voir là, c'est exactement ce que tu vas faire pendant les mille prochaines heures si tu joues au jeu. C'est ce qui va déterminer si tu vas accrocher, c'est si tu vas être accroché par le système de farm et tout ça. Moi, je sais que non. C'est-à-dire que je sais que c'est un jeu que je vais pas faire sur la durée. Je vais peut-être y jouer comme ci, comme ça, de temps en temps. Mais... Et voilà, bon, j'y jouerai avec Vinko et Datara. Ça peut être sympa de se faire des petites soirées. Mais là, c'est vrai que c'est bien, parce que ça permet d'essayer les armes et de se faire une idée d'ici à ce qu'on... Faut que je lui parle ? Ouais, mais c'est... Alors, je sais que ça paraît foufou, mais pour moi, c'est pas la même chose, mon cher... Mon cher Onyx. Il y a une différence au niveau du plaisir de jeu très instantané. Il y a un plaisir de jeu instantané dans un Diablo que t'as pas ailleurs. Et Nioh, comme vous pouvez le commander, je suis pas en train d'y jouer. Comme vous avez pu remarquer, je suis plus en train d'y jouer. Ça m'a regonflé assez vite. Oui, puis après, comme dit Datara, il y a toutes les armes qui ont des statues spéciaux après. Tadam ! Tadam ! C'est pas des jeux que je vais faire toute ma vie, c'est pas... Finir un jeu, quand tu fais ce que je fais comme boulot, il faut pas que ça soit un objectif, parce que sinon c'est pas la peine. Oh, il le bouffe ! Oh, il l'a gobé ! Je peux peut-être en profiter. Oh, merde. Ok, effectivement, c'est pété comme arme. Il essaie de me bouffer. Ok. Ok. C'est parti. C'est parti. Oui, oui, je me doute que je joue mal. J'en ai aucun doute sur cette chose-là. Oh, comment je l'ai défoncé ? En 2-2. Ok. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Ah voilà. C'est parti. Je ne lui fais que dalle. C'est parti. Ouais j'avais réussi à le paralyser mais C'est parti C'est parti C'est plus sympa qu'avant Les armes à distance c'est moins C'est quand même vachement plus dynamique je trouve Ah il y a un bousier Que je viens de croiser Oh ah ouais Bon là il faut quand même noter Que c'est des ennemis basiques encore Le jeu est beaucoup plus complexe après Là pour l'instant ça va C'est plus sympa C'est plus sympa Allez C'est plus sympa Ah c'est plus Ah c'est plus Thomasurus c'est mon chat C'est plus sympa Ah c'est plus sympa Ah c'est plus sympa Sous-titrage ST' 501 C'est super cool en fait à l'arc C'est rigolant, j'aurais pas cru Sous-titrage ST' 501 Non mais après t'es peut-être pas tout seul à l'arc Et puis en plus encore une fois Appelez-vous que moi je suis absolument pas le bon exemple De type qui sait jouer avec l'arc J'en ai aucune foutre idée De comment on joue avec cette arme là Oh C'est parti. C'est parti. Ah ouais non, là j'ai jamais vu un gameplay à l'arc aussi vénère dans un jeu, c'est super fun à faire. Ah il s'est mis dans la boue. Si je monte sur le monstre ? Ah je peux essayer de monter ouais. Merde. Ouais ouais j'avais compris qu'il se refaisait de l'armure, c'est malin. Ah je vais mourir. Non ça va. Non ça va. Sur pro là je pense qu'on est à 40 ou 50 facile. Non ça va. Bon je vais pas y arriver je pense. Mais c'est pas mal hein. C'est pas mal du tout ce gameplay. J'avais mis le mode fluidité ouais. J'avais fait un peu de Monster Hunter sur Wii U. Je sais plus quel c'est. Vous me l'avez dit tout à l'heure et j'ai déjà oublié. Oh il doit commencer à être cané là un peu là. Merde il m'a foutu dans son caca. Monster Hunter, Freedom, Tree. Ah oui Freedom c'était sur PSP. Petit roiseau quand cratère. Putain vous oubliez de mettre des mots dans vos phrases j'ai l'impression. Oh merde ! C'est ça que t'appelles le cratère ? Putain un Diablo quoi. Super ! Ah bah non voilà. Les loulous vu le temps qu'il me reste. Ouais bah vous verrez un monstre un peu plus vénère. Et il a de quoi faire lui. Il peut s'enfoncer dans le sol et tout. Putain. Ah ouais. Saute en bas du trou. Pas bête. Pas bête. Pas bête. Hum hum hum. Oh. C'est cool Il y a quand même des bons petits trucs à faire Je pense qu'on va Ah bah il est là lui Ah bah il est mort là, putain le pauvre Ah je vais manquer de temps Merde, putain je l'avais oublié lui Faites votre vie les loulous, moi je vais vous regarder Attention, chien pisse contre vent Ouais j'ai pas utilisé de piège Non mais il y a des tonnes d'objets que j'ai pas d'utiliser Parce que je connais pas, tout simplement Ah bah non, il va me finir moi Ok Bon bah de toute façon on a plus beaucoup de temps Ecoutez on va en rester là pour cette deuxième VOD Parce que là maintenant j'ai un peu la dalle Donc je pense que je vais faire une petite pause Juste le temps d'aller grignoter un morceau Puis après je vais voir si je reviens, on continue ça Sinon un autre jeu, de toute façon il y aura de quoi faire Mais ça m'a plutôt convaincu Pour vous donner un petit peu Le retour là sur mes impressions C'est quand même plus fun Ils ont vachement retravaillé le gameplay de chaque arme T'as des combos T'as des trucs à prendre en compte T'as pas mal de petites subtilités dans le gameplay Que j'avais peut-être pas vu aussi au tout départ Parce que j'étais pas forcément Pas forcément soit le temps Ou à l'envie d'apprendre à jouer à ce jeu Mais bon après ça reste Monster Hunter Donc de toute façon il y a cette composante farming Qui fait que je sais que je pourrais pas aller au bout du truc Mais par contre au niveau visuel Au niveau vie, le monde Le fait que les animaux se bouffent entre eux Qu'il y a des chats rognards Qu'il y a des gros mobs qui peuvent venir faire chier Les autres petits mobs pendant que toi tu essayes de les chasser Je trouve ça plutôt fun Ça donne un peu de dynamisme Donc à voir évidemment comment ils font ça sur la durée Mais là pour le moment ça fonctionne pas mal Et la gunlance effectivement très cool Donc on va arrêter la VOD là Pour les gens de Youtube ça fera déjà deux petites VOD sur Monster Hunter World Si vous en voulez plus vous me le dites Je pense que j'essaierai à la sortie de le récup pour y jouer avec Vinko et Datara Et puis pour les gens de Twitch Je vais aller me faire une petite pause repas Et peut-être que je vous retrouve après Vous suivez sur Twitter et tout Je vous dirai ça tout à l'heure A très bientôt Salut à tous